... Yves Arthé et Jean-Pierre Tuchoua, bonjour. Bonjour. Nous allons parler tous les trois de ce livre que vous publiez au Seuil, Latche, on va revenir tout de suite sur la prononciation, Latche, Mitterrand et la maison des secrets. Alors, les lecteurs du Sud-Ouest et du journal Le Monde vous connaissent bien tous les deux. Vous avez été éditorialiste, grand reporter pris à Albert Londres à Sud-Ouest, Chéri Varté et Jean-Pierre Tuchoua au Monde, un des meilleurs spécialistes de l'Afrique et en particulier de l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie. Et puis, votre dernier livre a été un vrai succès. Alors, je ne doute pas que celui-ci va enchaîner. Ça s'appelle Un pays qui n'existait pas, consacré à Loubangui-Chari. Et puis, on vous connaît aussi, cher Jean-Pierre, parce que vous avez été l'inventeur à Bordeaux des tribunes de la presse, 8e édition en novembre 2020. Puis tous les deux, comme si ça ne supposait pas, vous avez uni vos talents respectifs pour créer les rencontres du progrès qui se sont déroulées à Latche, dans les Landes, au tout début du mois de septembre 2019. Alors, on ne peut qu'espérer que tout ça va revenir. Et aussi étrange et étonnant que cela puisse sembler, il n'y avait jamais eu de livre consacré à un des lieux, pourtant parmi les plus cités dans la vie politique française, au moins de 81 à 95, la fameuse, et mal nommée d'ailleurs, Bergerie landaise. Et votre ouvrage vient combler ce manque. Alors, le prologue a un style très littéraire, magnifique. Et vous nous apprenez dès la première page comment prononcer ce fameux nom de Latche. Alors, moi qui suis un homme du Nord, définitivement un hors-saint, comme disent les normands, je n'arriverai jamais à prononcer ce nom. Alors, petite leçon de linguistique, comment peut-on dire et comment doit-on dire ? C'est une prononciation spéciale qui est extrêmement locale, puisque ça s'appelle le parler noir du Gascon, de la Haute-Hollande. Et le CH, ce qui s'écrit CH en français, est en fait un dieu, un I, en E mouillé, dieu. Donc, en fait, si on doit prononcer exactement, en respectant la prononciation de ce Gascon-là, c'est l'athieu. 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 En atténuant en plus la finale. D'accord. Alors, dès la page 9, vous explique, par ailleurs, les difficultés qu'a eu Mitterrand de mémoriser ce nom quand on lui a présenté. Alors, on va y venir, parce qu'il emploie plusieurs termes, d'ailleurs. Vous écrivez, au loin, la grande rumeur de la mer, à moins que ce ne soit le vent d'hiver qui rejoue le lent ressac des vagues dans les plus hautes branches. Ici, tout est haut. Et plus loin, donc, l'athieu signifie flaque. Donc, on est très proche de l'étang de Soustan, en effet. Mais qu'est-ce qu'elle a de si particulière ? Cette terre des Landes, d'un point de vue géologique, on ne va pas faire du Zuckfrid, mais c'est quoi cette terre des Landes-là ? Allez-y. Il y a deux Landes. On dit se trouve que nous sommes en Landes tous les deux. Et j'aime bien être plutôt en Landes du Sud, c'est-à-dire des terres très grasses, très argileuses de Chalos. Et moi, c'est plutôt en Landes, non pas du Nord, mais du Centre, dans lequel il y a cette terre extrêmement sabloneuse, qui est une sorte de sable gris, et sous laquelle on trouve une couche de minéral spécial qui s'appelle l'allios, qu'on appelle l'allios, ou la garluche, en gascon local, enfin, en patois local, et qui est du sable pétrifié, et qui est du sable qui s'est oxydé, qui est devenu un peu du fer. Fer avec lequel on faisait des boulets de canon jusqu'à la Révolution française, d'ailleurs. Mais ce fer a une particularité également, c'est qu'il empêche l'eau de s'enfoncer dans le sol et donc créer des mares stagnantes et beaucoup de lagunes. Ce qui explique pourquoi les Landes ont été si longtemps ce désert humide, rempli de lagunes, de lacs, de marais, etc. Donc, contrairement à la Chalos, Jean-Pierre, ce n'est pas une terre fertile du tout, cette terre. Non. Voilà. Jusqu'à ce que Napoléon III ait l'idée de planter des pains sur toute cette zone marécageuse, c'est une terre, quand on lit les livres qui accompagnaient pour les pèlerins de Saint-Jacques, il fallait éviter cette terre qui est une terre de désolation, à l'inverse de la Chalos, qui est beaucoup plus riche. Oui, monsieur. Je vous lis encore. À l'approche de la forêt qui enserre la vieille ferme, on est saisi par un curieux sentiment. L'atmosphère s'impose à vous. Le temps y est différent. Alors, à quoi est-ce que cela tient ? Et vous, qui connaissez très bien justement les Landes, tous les deux, est-ce qu'il y a une particularité de l'actu par rapport à d'autres aériales ? On dit aériale, on ne dit pas aériaux, on s'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à l'actu ? Je vais laisser, il veut répondre, parce qu'il connaît bien mieux que moi la zone de Souston. Oui. Effectivement, on peut dire à l'atche. Oui, oui. C'est finalement la dénomination qui s'est imposée. Donc, non, c'est la particularité de l'endroit. Il est du fait que c'est à la fois une cuvette avec un monticule sur lequel il y a, non pas la bergerie, mais la métérie qui est devenue la présence principale, à côté de laquelle il y a la bergerie dans laquelle Mitterrand avait fait son bureau. Et cette clairière est enserrée par l'océan des Pins. Ce qui fait qu'il y a une double particularité. Il y a une sorte d'ouverture, une véritable lumière qui arrive par cette clairière, par cette aériale, donc. Et ensuite, très rapidement, la forêt l'enserre. Ce qui fait qu'on passe sans arrêt de l'ombre à la lumière. Ce mot est devenu malheureusement connoté aujourd'hui, mais du confinement arboricole, ou sylvestre, si vous voulez, à l'étendue plane des Landes. Et ce lieu joue sans arrêt entre ces deux endroits et ces deux impressions. Et d'une certaine façon, mais ça, je m'en suis aperçu, enfin, nous nous en sommes aperçus en mesure que nous écrivions, ce lieu ressemble assez à son propriétaire, ressemble assez à Mitterrand. Avec ce côté un peu saisissable, changeant, oui, finalement, multiple. Alors, parmi la multiplicité des lieux de Mitterrand, vous en faites état très vite, il y a un endroit dans l'histoire de Mitterrand qui s'appelle Touvent. Il va y passer chaque été jusqu'à l'âge de 13 ans. Ses grands-parents sont là. Et au sujet de Touvent, notre ami Patrick Guilloton, à Sud-Ouest, a écrit dans un magnifique hors-série de Sud-Ouest en 2011, Touvent, c'est le paradis perdu de François Mitterrand. Et vous écrivez sur l'âge, quand Mitterrand découvre l'âge, ça, c'est page 30 de votre livre, il frôle la cinquantaine et la bâtisse le renvoie à des souvenirs d'enfance. Elle est une machine à remonter le temps. Avec elle, ressurgit le souvenir de Touvent. Mais pourtant, on est dans des endroits très différents. C'est où, Touvent, Jean-Pierre ? Touvent, c'était en Charente. C'est un lieu magnifique. On y est allé, évidemment, pour voir que tout ça ressemblait. C'est aujourd'hui une espèce de gîte de luxe. Vous êtes tenu par des Irlandais, je crois. Par des Irlandais avec qui on a discuté, qui étaient un peu surpris quand on raconte l'histoire de Touvent et de Mitterrand. Ils avaient une vague idée qu'effectivement, il y avait un ancien président qui avait passé son enfance-là, mais ils n'en savaient pas davantage. Et donc, nous, c'était un pèlerinage que de se rendre à Touvent. Donc, on leur a raconté ce qui s'était passé. C'est à côté d'Optère. C'est à deux pas d'Optère. D'accord. C'est à deux pas d'Optère, qui est un autre lieu mitterrandien. Si vous relisez les lettres à Anne de Mitterrand, il est question d'Optère 36 fois, avec des photos. S'il avait pu se faire enterrer à Optère, il n'aurait pas hésité. Il l'aurait fait volontiers. Et donc, là, il y a une espèce de lieu très, très important dans la mythologie mitterrandienne, donc très beau. Et couvert de souvenirs pour lui. Il y allait tous les étés. Il y est resté plus... À un moment donné, il a eu des petits problèmes de santé. Il est resté assez longtemps. Et c'est là où il a découvert la nature, les forces de la nature, le cours d'eau qui coule à côté. C'est la drone. La drone, exactement. Et pour lui, c'est des lieux magiques qui l'ont poursuivi toute l'année, enfin, toute sa vie, plutôt. Et je pense que, d'une certaine façon, acheter, s'installer à la Haché, c'était une façon de renouer avec ses années d'enfance. C'est indéniable. Il le dit lui-même. Il l'écrit 36 fois. Alors, j'ai retrouvé dans votre texte une réflexion d'Hubert Védrine dans son dictionnaire amoureux de la géopolitique. Il parle de Mitterrand, bien sûr. Et il dit, Védrine, ne pas oublier, François Mitterrand était né en 1916 et avait connu l'effondrement de 1940, un lien souterrain avec de Gaulle. Et vous, vous dites, plus que la date de sa mort, le 8 janvier 1996, mieux vaut, pour tenter d'approcher Mitterrand, se souvenir de sa date de naissance, le 26 octobre 1916. Et vous dites, il resta l'héritier de cette histoire et plus encore l'enfant barésien de cette géographie. Alors, on pense, bien sûr, à la fameuse phrase de l'Avis que Pierre Nora appelle l'instituteur national. L'Avis sur la France. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. Mitterrand, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est passionné par les terres de France, complètement. Par les terres de France et donc relié à l'histoire de France qu'il connaissait comme personne d'autre. Donc, pour lui, effectivement, Touvent, Obeterre, tout ça, ce sont des lieux qui lui parlent et qui renvoient à l'histoire de France. C'est incarné pour lui. Ce n'est pas simplement des endroits où il vient en vacances. Il y a une connaissance et une charnelle, je dirais, de ces endroits-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Et au-delà de l'histoire, il connaît parfaitement également la géographie française, ce qui renvoie d'ailleurs ce que disait Jean-Pierre sur Touvent et qui était très, très, très important. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit, il connaissait non seulement ce qui s'était passé, mais de quoi était faite la terre, quels étaient les produits, quels étaient les arbres qui poussaient, quels étaient les animaux qui étaient élevés à cet endroit. Et cette façon de connaître intimement la France, un, explique son côté barrésien, d'une part, et également, et beaucoup plus curieusement, de mon point de vue, un côté un peu moriassien. D'ailleurs, Moriac ne s'est pas trompé, puisque c'est Moriac qui reprend cette phrase de Barès, qui est citée dans le livre, sur le côté de l'enfant qui sert les points de rage à l'idée du destin qu'il va s'inventer. Alors, il découvre, avant de découvrir l'Hatché, il découvre Osgore. Alors, c'est quoi Osgore ? J'ai retrouvé que le... Vous citez le nom d'un dénommé Alfred Eluer, promoteur immobilier, mais ce monsieur Eluer est resté 37 ans, maire d'Osgore. Le promoteur immobilier, il a fait l'été de Lourdes, à l'origine de l'Hatché, mais le promoteur de génie, parce que c'est quelqu'un qui invente totalement un pays qui n'existe pas, une ville qui n'existe pas, il n'y a rien à Osgore. Osgore, en fait, a été découvert, non pas par Eluer, il a été découvert, mais ça nous évoquait un peu de mitterrande, d'ailleurs, mais il a été découvert par Ronny Aine, le fameux auteur de La Guerre du Feu, La Guerre du Feu, La Guerre du Feu, et qui avait amené à Vélu, Gabriel E. Danonzio, qui était en villagiatur à Arcachon. Bref, donc c'est un endroit qui était un endroit très sauvage, absolument charmant, très, très beau, avec également un lac, également les pins, et ses dunes pétrifiées. Et l'UR a inventé dans les années 1920 la station moderne et la station de sport telle qu'il a concevée. Et c'est ainsi que cette station est devenue un peu à la mode, sans avoir le faste mondain de Biarritz, ni l'ancienneté d'Arcachon, ni le côté napoléonien d'autres lieux de vigiliature comme Inard, etc. Et donc, Osgore, c'était une station un peu intermédiaire. Et à la fin, dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un lieu de loisirs extrêmement couru, qui n'avait pas le faste d'autres villes, mais qui était, en revanche, en rendez-vous de sportifs, de jeunes gens sportifs. Alors, plutôt des tennismens. Alors, des golfs, des golfs également. Vous dites que Mitterrand, il commence par le tennis, il n'aime pas le golf ? Mitterrand, on le sait peu, Mitterrand, jeune, était d'abord un très, très bon danseur, il dansait admirablement bien. Ah oui ? Et c'était plutôt un très bon tennisman, mais il était tennisman plutôt sur le fond de course. Ses amis de classe l'appelaient le crocodile, en référence au fameux crocodile français de Lacoste. Qui était Lacoste. Et donc, Mitterrand a aimé beaucoup le tennis et c'est, en jouant au tennis, ses amis, les amis qui s'est fait au Ségor en 1949-50, jouent au golf et donc, il va regarder à quoi ressemble ce sport. Au début, il le déteste, il déteste ça, tout simplement parce que fatalement quand vous jouez au golf, si un jour vous avez touché un club dans votre vie, vous savez pertinemment que vous êtes ridicule. Vous pouvez taper la balle par là. Je pense que Mitterrand devait détester cette idée-là de se rendre ridicule devant les yeux des autres. Et petit à petit, il a, grâce à un instituteur qui était un militant de ses filles depuis de longue date, qui s'appelait Claude Léglise, qui est originaire d'un côté, de Cap-Breton, et il s'est mis au golf, il a joué au golf, il a joué au golf avec lui et c'est comme ça que c'est devenu une passion et je pense que c'est le dernier sport qu'il ait pu pratiquer, bien sûr. Et alors, vous faites, je reviens au tennis, vous faites état même d'un double où il y a d'un côté Chabon et Mitterrand et face à Delaunay et Giscard. Alors, cette photo existe, on n'a pas réussi à remettre la main dessus, mais on a rencontré des personnes qui connaissaient la photo qui l'avaient vue. Effectivement, on a couru derrière en vain, mais c'est incroyable d'imaginer que dans les années 60, au début des années 60, ces quatre personnes se sont trouvées réunies, en particulier Chabon, Giscard et Mitterrand sur un cours de tennis. C'est proprement inimaginable. 14 ans avant la campagne de 74. Exactement. Et vous faites aussi référence à un match où Mitterrand a failli laisser sa peau, c'est un match arbitré par Baninter. Oui, ça c'est Yves. C'est Baninter qui le raconte dans un colloque organisé par Le Monde tout de même. Il raconte son Mitterrand. Il raconte comment la première fois où il a été très impressionné par Mitterrand, c'est quand il a vu la ténacité de Mitterrand qui tenait absolument à battre son adversaire. Qui était ? Félix Gaillard. Félix Gaillard. Félix Gaillard, pardon. Félix Gaillard. Et il ne voulait pas que Félix Gaillard gagne parce que tout simplement il y avait une rivalité politique entre eux. Rivalité amicale, certes, mais politique très très forte. Il était hors de question de le laisser gagner. Et Félix Gaillard était bien plus fort, plus élégant, plus à l'aise, plus styliste, etc. Parce que Mitterrand s'est accroché sur tous les points, ramener toutes les balles. et il a terminé tellement, tellement, tellement fatigué que a-t-il confié à Bernander. C'était une folie et j'ai mis un été à m'en remettre. Félix Gaillard qui a été le dernier président du conseil officiel de la 4e République. Alors, on arrive en 1955. Les Mitterrand, c'est-à-dire François et Daniel, font construire une villa. Alors, on n'est pas en première ligne à Asgore. On est un peu en retrait. Au IK. Et là, il y a une sorte de tribu qui, régulièrement, chaque été, vient à Asgore. C'est l'ébauche de ce qui va se passer un peu plus tard à Laché. Effectivement, donc, ils s'installent à Asgore et là, ils mènent la vie que mènent les Parisiens, si je peux dire, en villégiature, à Asgore. C'est-à-dire, on se reçoit entre voisins. C'est pas n'importe quel Parisien. Pardon, Jean-Pierre. Il est ministre de l'Intérieur, garde des Sceaux, après. C'est quelqu'un qui compte, on va dire. C'est quelqu'un qui compte et donc, il reçoit les gens qui appartiennent à sa classe sociale, qui appartiennent à son milieu. Donc, on se reçoit entre voisins pour l'apéritif, on joue au golf. C'est une vie, c'est la vie parisienne, normalisée, transposée, à Asgore. Mais évidemment, c'est pas une vie, on n'est pas au camping, sur la côte, c'est sûr. Belle vie. Et là, il y a un dénommé Laurent Rayard, qui est un médecin, qui va présenter, à Mitterrand et au Mitterrand, un dénommé Pierre Pinjot, qui est un... Son voisin. de Clermont-Ferrand. c'est qui ce Pinjot ? Pinjot, il est apparenté à la famille Michelin, donc ils viennent de Clermont-Ferrand. Ils ont fait construire une magnifique villa qui jouxte, oui, Loya, qui jouxte celle de Mitterrand, mais en beaucoup plus luxueux. Et donc, on est à Asgore, c'est comme ça qu'on se rencontre, on se retrouve au golf, on se retrouve pour prendre l'apéro en fin d'après-midi. Et c'est comme ça qu'on va se nouer des liens entre ces personnes qui ont un peu improbables, le Mitterrand qui a été ministre, l'autre qui est donc un industriel de Clermont-Ferrand plutôt à droite, qui était proche... Enfin, le père a été un proche de Pétain, mais bon, on surmonte tout ça et on devient... on devient... on devient amis. Et c'est comme ça que Mitterrand va faire la connaissance de Anne Pinjot qui est la fille de cet industriel. Alors, elle est née en 1943. Oui. Donc, en 1958, elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans, c'est une adolescente. Et les premières années, il la voit comme une adolescente. Ce n'est qu'au bout du fil du temps que là, va se nouer autre chose, va se nouer une relation extravagante, d'une certaine façon, dans la France... Parce qu'ils ont 27 ans d'écart. Ils ont 27 ans d'écart. On est quand même dans la France des années 50. surmontant tous ces obstacles-là, si je peux dire. Il va y avoir une vraie relation amoureuse qui va se nouer entre deux, entre François Mitterrand et sa vraie femme. Ça va directement concerner l'âge, mais je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse, j'allais dire, d'histoire politique. Parce qu'en 58, elle était 58, il ne se passe pas rien. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, Mitterrand, si je vous dis bien, fait une petite erreur de diagnostic en termes d'analyse. Il croit que De Gaulle ne va pas pouvoir se maintenir au pouvoir et que c'est le début. C'est un moment éphémère. Et vous dites, il ne se rend pas compte que c'est lui qui va entamer une travertie du désert de 25 ans. Comme ça, il ne peut pas le savoir. D'abord, il faut préciser qu'il a démissionné. C'est-à-dire qu'il n'est plus ministre depuis mars, mars-avril. Il a démissionné et il pense être rappelé parce qu'en fait, ce qu'on... qui a été déjà rapporté, c'était assez facile à retrouver, Coty avait effectivement pensé à Mitterrand comme président du Conseil, comme on disait à l'époque, avant de se rendre compte que la réalité l'a emporté et qu'il fallait absolument rappeler De Gaulle et s'il voulait en terminer avec les événements en Algérie. Et ce qui paraît un détail n'est pas un détail parce qu'en fait, ça va rajouter à une rancœur déjà ancienne que Mitterrand a contre De Gaulle et qui a à voir avec la résistance mais sur laquelle on reviendra certainement. Ce qui fait qu'il voit ce général revenu du désert de Colombay, fait une fausse analyse en pensant qu'il ne pourra pas rester et il va s'installer dans la durée et Mitterrand pour cette raison-là va devenir d'une certaine façon le premier opposant assez rapidement malgré toutes les vicissitudes de la vie politique et notamment l'affaire de l'Observatoire qui a failli mettre fin à sa carrière. Qui a lieu à l'automne 59. Qui a lieu à l'automne 59. Donc c'est pendant toute cette période-là dont de 1958 à 1963 que Mitterrand à la fois connaît une traversée du désert et à la fois rencontre Anne Pinjot dont il découvre plus comment qu'elle est devenue une jeune fille et comme il a finalement pas mal de temps à lui consacrer quand elle est à Paris lui fait visiter les musées D'autant que Gédéon alors Gédéon on le voit dans le journal pour Anne et puis dans les lettres Gédéon c'est la mère d'Anne Pinjot Gédéon dit carrément et demande carrément à François et à Daniel Mitterrand de s'occuper d'Anne quand elle va monter à Paris pour faire ses études dans une école d'art pour chaperonner sa fille chaperonner sa fille oui mais ça c'est pas enfin à l'origine il n'y a rien entre eux oui c'est ça d'abord premièrement ce qu'il faut rappeler c'est que ça on le trouve dans les lettres à Anne non pas dans les lettres à Anne on le retrouve dans l'interview que Anne Pinjot a donnée à Jean-Noël Jeannenez sur France Culture et ensuite il est devenu un petit livre elle raconte que c'est elle qui a été fascinée par Mitterrand enfant oui enfant très jeune adolescente elle est déjà fascinée par cet homme qui vient et qui parle qui l'enchante quand il parle et c'est elle qui d'une certaine façon remarque François Mitterrand avant que François Mitterrand on le remarque bon les choses vont changer assez rapidement essentiellement au début des années 60 et donc à Paris quand elle va faire ses études à Paris je vous cite les Landes ont des chemins creux sous les grands arbres et des mythes et des météries abandonnées un jour il l'amène à Latch qu'on lui a récemment fait découvrir et j'ai retrouvé dans le journal Pourane un petit texte qui est daté du 20 avril 1965 il parle justement de l'acquis c'est ce qu'on disait au début de notre entretien je vous lis parce que c'est presque un texte on pourrait presque dire qu'il y a un sens caché il écrit à A.A.A. dans son journal l'une de nos plus belles promenades celle qui nous a conduit ce matin à l'acquis nous avons vraiment cette fois-ci pénétré ce merveilleux petit coin chaque fraction de terrain nous a fait pressentir les joies fortes qu'il nous réservait le bois le champ la vigne la langue l'aériale le monde se refermait alentour on peut dire que Latch c'est clairement au centre des premiers temps de leur histoire d'amour complètement complètement c'est leur c'est leur nid d'amour ils se retrouvent où ? ils se retrouvent à Latch la maison c'est une ruine il n'y a personne alentour on est en pleine forêt landaise il y a un peu de vigne le paysage a changé depuis en gros personne ne va venir vous ennuyer pardon de le dire comme ça mais c'est des squatteurs c'est des squatteurs d'une ruine dans laquelle personne ne va personne ne fréquente cet endroit là qu'est-ce que vous pouvez espérer de mieux à l'époque il n'y a pas de route il n'y a pas de route il n'y a pas de chemin vous ne pouvez pas trouver mieux quand vous avez envie de vous retrouver avec une famille on est à une quinzaine de kilomètres dans ce gars un peu plus un petit peu plus d'être plus proche de 5 km de sous-ton d'accord 5 km de vieux boucaux une vingtaine de kilomètres de segore mais il connaît lui déjà il connaît l'âge parce qu'il a son ami michel d'est-ouest michel d'est-ouest lui a fait qui est le maire de molliettes le maire de molliettes mais c'est un collègue un copain de résistance aussi je crois c'est un copain de l'âge de stalag et donc lui il a chargé deux fins lignées qui sont deux personnages qui traînent deux personnages il y a une enquête policière il cherche voilà donc René Dumartin et Albert Albert Bouhiri de trouver une métaille parce qu'en fait déjà François mi-temps cherche en logis quelque chose de plus retiré très certainement pour abriter ses amours avec Anne et donc il est déjà un peu chez lui quand il y va avec Anne mais ce qu'il faut se figurer c'est qu'à cette époque-là il n'y a rien c'est-à-dire c'est une piste sabloneuse avec des nids de poules avec quelques graviers et on s'enfonce dans la forêt et on découvre au bout de bien quatre kilomètres cette ruine sur un petit promontoire il l'a acheté pour une bouchée de pain alors effectivement alors il l'achète alors encore une fois les dates sont importantes je crois que c'est le 1er septembre 65 le landais d'adoption est propriétaire de la maison de la forêt c'est ce que vous écrivez deux mois plus tard trois mois plus tard il met le général de Gaulle en ballotage quand même c'est-à-dire qu'il va être désigné candidat unique des forces de gauche parce que c'est le plus petit donc d'une certaine façon c'est le plus petit dénominateur commun et quand même le parti communiste dont il faut quand même se rappeler qu'il pèse entre 20 et 25% des voix choisit de soutenir François Mitterrand comme l'ASFIO comme les radicaux etc et puis on y reviendra à ce fameux cette fameuse convention des institutions républicaines qui représente effectivement on est du tout en chance mais il y a un baron qui est propriétaire qui s'appelle Elchey Goyenne alors parlez-nous de ce baron quand Mitterrand décide d'acheter cette maison cette ruine on va dire ses amis lui disent bon ben le propriétaire c'est le baron Elchey Goyenne on est juste avant l'élection présidentielle de 65 donc ils vont voir le baron le baron il habite juste à côté un message donc le baron est d'accord pour lui vendre à la fois la maison plus sa petite bergerie attenante et un petit peu de terrain deux hectares simplement il peut lui vendre tout de suite la maison mais pour les pains qui sont alentour il faut attendre un petit peu parce qu'il a une indivision avec des neveux ou des petits neveux les petits neveux sont aux Etats-Unis donc il faut attendre le retour des petits neveux pour vendre les terres sauf qu'entre temps donc la maison est vendue mais entre temps il y a l'élection présidentielle de 65 et donc Mitterrand met en balottage le général de Gaulle et le baron et le baron malheureusement pour Mitterrand est un gaulliste et donc le baron n'accepte pas n'admet pas que son général son candidat ait été mis en balottage par ce Mitterrand qui veut lui acheter c'est extraordinaire parce que déjà là tu se retrouves un enjeu politique voilà en 65 et donc les neveux reviennent mais le baron ne veut plus vendre de terre de moindre pain à Mitterrand à l'homme qui a mis en balottage de Gaulle et du coup Mitterrand va se retrouver propriétaire d'une maison mais dont la limite s'arrête où tombent les gouttières de l'Aché donc dès qu'il met le pied dehors il est chez lui il est chez le baron et ça va durer 20 ans parce que le baron est un type qui n'acceptera jamais cette histoire là il acceptera en 80 il acceptera en 80 de lui céder des terrains en disant sur son lit de mort dit la légende bon ce Mitterrand vient d'être élu prison de la république il n'est pas pire que Giscard allez-y venez-lui les pains et c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant que vous citez même Gilbert Mitterrand le fils cadet de François Mitterrand qui dit page 51 de votre livre si papa avait pu nous marier moi et mon frère à la fille d'un propriétaire forestier il n'aurait pas hésité une seconde parce que l'idée même Mitterrand le dit il a une espèce de complexe de charlequin il essaye d'agrandir son précaré son fief petit à petit il réussit d'ailleurs 35 quelque chose comme 35 actes notariés en 30 ans en 31 ans oui il achète des petites parcelles bout à bout et finalement quand il est aujourd'hui l'Hatché la propriété de l'Hatché c'est la maison mais c'est aussi plus de 70 hectares de pain à la fois il peut et beaucoup donc en fait il fait de la géopolitique locale voilà donc dès qu'il se fait mettre il est au courant dès qu'il y a une parcelle à vendre dans les parages il se débrouille j'ai découvert une pratique que vous connaissez certainement puisque vous êtes hollandais il y a aussi ce qu'on appelle l'échange on fait de l'échange c'est-à-dire qu'on peut acheter des terres ailleurs puis on propose de les échanger avec des terres à proximité ça n'a rien spécifiquement hollandais c'est même une pratique impériale à laquelle se réfère d'ailleurs c'est très exactement à quoi se réfère François Mitterrand quand il dit je veux la politique de Charles Quint ce qui était très drôle pour en revenir à cette anecdote c'est que Gilbert Mitterrand nous a raconté il a eu cette réflexion si mon père avait pu nous marier à la fille d'un propriétaire de Terrien il l'aurait fait sans hésiter il nous l'a raconté en nous faisant visiter c'est la première fois qu'on voyait l'ensemble du domaine les 73 hectares et c'était drôle parce que Gilbert Mitterrand qui est devenu l'âme du lieu là tu lui appartiens il est là il s'occupe du domaine il nous a fait visiter ce domaine sans affaîterie du tout mais à la façon de son père en connaissant les arbres en connaissant les parcelles en s'arrêtant en disant ça c'était François et Daniel qui l'ont acheté ça c'est pas à nous ça c'est à moi il était rentré dans la peau de son père il s'est comporté comme son père c'est fascinant parce qu'on lui avait demandé à faire la balade que faisait son père quand il avait des invités en empruntant les mêmes chemins donc il l'a fait très gentiment et là on s'est rendu compte qu'il était habité par l'âme de son père François il se comportait comme lui alors à partir de 66-68 vous expliquez précisément qu'Anne Pinjot voit s'éloigner dites-vous le rêve d'une vie de couple au grand jour l'atché change de statut le décor demeure mais sa vocation s'estompe avant de disparaître complètement et elle se confie à Philippe Short qui est l'auteur britannique d'une très grande et belle biographie de François Mitterrand elle dit à propos des lettres les lettres de François Mitterrand étaient passionnés je les croyais j'avais fait des dessins pour la bergerie pour l'aménagement je pensais que ce serait notre maison qu'est l'idiote comme il m'a l'écrit l'idiote que je suis il y a un côté presque midiètre elle avait une vingtaine d'années à l'époque mais il faut quand même reconnaître que Mitterrand ça devait être la maison où il allait installer Anne Pinjot donc il aurait eu Daniel Mitterrand à Osgore et Anne Pinjot à quelques kilomètres avant de l'oiseau à l'atché et elle elle y a cru mais il a tout fait pour qu'elle y croit ils se sont allés acheter ensemble des carreaux elle a dessiné des meubles elle a vraiment participé à l'aménagement de cette maison c'était leur projet commun et puis patatras ça ne s'est pas passé comme ça alors vous ne donnez pas l'explication on ne l'a pas oui c'est ça on l'a il y a des suppositions je ne sais plus que des suppositions c'est très certainement ce qui s'est passé ça ne nous a pas été dit mais ça nous a été on l'a entendu on l'a compris tous les deux lors de l'entretien qu'on a eu avec l'un des témoins qui a bien voulu nous raconter son histoire à l'atche c'est Daniel qui s'est tout posé et qui a dit bon non ça hors de question et là ça a dû être quand même une crise de couple comme ils en ont connu Daniel et François Mitterrand et donc dès lors l'enjeu était trop gros pour lui c'est comme ça que effectivement l'atche change de statut ça devient la maison de la première famille la maison officielle la maison officielle alors on abandonne Osgore trop parisienne pardon Jean ce qui explique également pourquoi dans la partie qui est consacrée à qu'on est mieux Jean-Pierre d'ailleurs la partie qui est consacrée à l'achat de l'atche ce qui explique pourquoi l'atche acheté en 1965 n'est habité qu'en 1972 donc pendant ces 7 ans il n'y a pas que des travaux si vous voulez il y a des hésitations des tergiversations etc. et alors on le savait mais vous le rappelez Mitterrand n'aime pas les divorces alors pas du tout et par exemple il fait la tête à Gilbert et Françoise quand ils décident de divorcer au début des années 80 dans les années 80 plutôt que fin des années 80 et Mitterrand dit vous n'avez qu'à faire comme moi exactement parce que le bourgeois ne divorce pas l'homme politique ne divorce pas à l'époque à l'époque Mitterrand est convaincu probablement à bonne raison que un homme politique divorcé jamais ne sera élu ne se retrouvera chef d'état et donc je pense que c'est fondamentalement à cause pour cette raison qu'il n'a pas divorcé avec Daniel et au fond il y a une autre raison qui joue aussi c'est son éducation il a reçu une éducation classique une éducation catholique il est pétri de cette religiosité dans laquelle il a baigné pendant toute sa jeunesse et donc à ses yeux il est exclu qu'on divorce et il le croit et il essaie de persuader son fils et sa belle-fille qu'il ne faut pas eux non plus il ne faut pas qu'ils divorcent et donc Gilbert et Françoise il va tout faire pour éviter qu'ils divorcent ils ne vont pas suivre son conseil mais oui pour lui il ne faut pas divorcer c'est sûr quitte à mener des vies quitte à mener une vie qui est à la limite la morale de l'époque aussi pouvait évidemment si elle l'avait su éventuellement condamner je pense quand même que l'adultère est plus vieux que Mitterrand l'adultère institutionnalisée est-ce qu'on peut alors vous dites vous avez une définition de l'Hatch qui est intéressante vous dites ça devient le port d'attache officiel d'un homme politique décidé à conquérir le pouvoir mais en même temps vous dites bien que il ne veut pas faire de l'Hatch une espèce de l'Hatch les deux églises moi j'aime bien cette expression il ne veut pas singer de Gaulle avec Colombais non mais comment il veut singer de Gaulle enfin c'est compliqué les rapports qu'il a avec de Gaulle parce qu'il ne veut singer de Gaulle en rien tout en étant en perpétuelle concurrence avec lui y compris d'ailleurs dans le second l'une des raisons du second septennat et la ténacité qu'il avait terminé ce septennat ce second septennat s'explique d'ailleurs pour cette raison là pour faire 14 ans par rapport au général de Gaulle mais de toute façon depuis le départ c'est même pas un problème puisque lui dès le départ même quand il est à Osegore il fait d'Osegore le rendez-vous de sa tribu alors ce qui se produit avec l'Hatch qui est beaucoup plus intéressant c'est que l'Hatch devient à partir du moment où les lieux sont investis par la Mitterrandi devient également instrument de pouvoir avec lequel il joue avec des ruses en machiavélisme et même parfois il faut bien le reconnaître une certaine perversité certains sont invités d'autre part certains sont tolérés d'autre part et ça ça restera jusqu'à la fin de Gaulle n'a jamais invité très peu de monde à Colombie-des-Églises le chancelier Adenauer y a été une fois Malraux mais en dehors de ces deux personnes-là on aura du mal à citer des visiteurs connus célèbres à Colombie-des-Églises alors qu'à l'inverse l'Hatch ça devient ça va devenir une annexe de l'Elysée et avant ça devient une espèce de lieu de rencontre avec les hommes politiques adversaires ou pas de Mitterrandi et de l'international et socialiste alors justement avant de rentrer dans la dimension j'allais dire politique de l'Hatch vous avez un chapitre qui s'appelle la maison des non-dits et en particulier il y a un personnage alors on peut en parler je pense il faut qu'on en parle vous l'avez sans le citer évoqué tout à l'heure Yves c'est Jean Balenci qui est un témoin particulier alors je reprends une définition de Jean Balenci dans la bouche du marquis de Saint-Périer qui est un autre personnage aussi celui-là on dirait quand même des personnages de romans enfin ça ce sont des personnages de romans voilà ce marquis de Saint-Périer donc vous dites par ailleurs qu'il a peut-être été aussi un prétenton pour faire augmenter le territoire autre personnage donc il dira de Jean Balenci à une habituée de Latch qui s'enquillerait une fois de la fonction exacte de Balenci c'est le SIGIS-B de Daniel alors bon chapitre mot nouveau SIGIS-B SIGIS-B effectivement Jean Balenci qu'on a eu la chance de rencontrer enfin il habite dans les Landes c'est lui qu'on appelait le prof de gym c'était le prof de gym c'était surtout c'était l'amant de Daniel Mitterrand et Daniel Mitterrand il l'a rencontré lors des vacances à Osgore donc avant la Tché il avait 20 ans une vingtaine d'années de moins que Daniel Mitterrand non non 13 ans 13 ans n'exagérons pas n'exagérons pas il avait 20 ans quand ils se sont rencontrés voilà il était un beau mec un beau jeune homme il est tombé sous son charme ils se sont revus à Saint-Germain-des-Prés à Paris il est devenu l'amant de Daniel Mitterrand et à ce titre là parce qu'on est chez Mitterrand et que ça ne se passe pas comme ailleurs il va avoir son couvert et sa chambre aussi bien à Paris dans le logement dans l'appartement où vivent les Mitterrand rue de Bièvre même avant la rue de Bièvre rue de Bièvre oui d'accord avant donc qu'il n'avait habité rue de Bièvre donc Balancy a son appartement sa chambre à Paris il a sa chambre également à la Tché et il va faire partie des meubles vous avez qu'à le dire puisqu'il conduit même une camionnette qui va au Danemark chercher des meubles de style avec Daniel exactement parce qu'à un moment donné il s'agit de meubler la Tché il va partir avec Daniel en fourgonnette pour aller acheter des meubles il fait aussi chauffeur de Mitterrand il fait tout il fait tout il est outre l'amant de Daniel il est l'homme à tout faire à la Tché quand il faut faire une barrière une clôture pour les ânes qui c'est qu'il fait ben c'est Jean Balancy quand il faut tailler les rosiers qui c'est qu'il fait c'est Jean Balancy quand il faut aller chercher les journaux ou les croissants le matin qui c'est qu'il fait c'est Jean Balancy et vous dites que Mitterrand dit à Roland Dumas je ne veux pas interdire à Daniel ce que je fais moi-même il n'a pas dit à Roland Dumas d'ailleurs je ne vois pas pourquoi je m'interdirais ce que je m'autorise ce qui est quand même assez élégant il le dit d'ailleurs très tôt parce qu'en fait dans le comment dire le calendrier des amours de Daniel et de François Mitterrand il faut quand même relever que Jean Balancy vient avant en plein jour c'est pas pour autant que Mitterrand n'a pas eu d'autres aventures puisque Daniel avait été ulcéré quand il a été aperçu on croit souvent enfin on entend souvent que Daniel Mitterrand a pris un amant parce qu'elle supportait pas Anne Pinjeau enfin bon il y avait l'histoire d'Anne Pinjeau en fait c'est faux comme le dit Yves elle a été sa liaison avec Jean Balancy est antérieure à la rencontre vous citez vous-même une réflexion je crois qu'elle fait à sa soeur Christine Gouzrenal je n'ai été heureuse dans ma vie que un mois le premier mois de mon mariage sauf sinon qu'il ne faut pas oublier que Daniel Mitterrand et François Mitterrand ont connu un drame très tôt la mort du petit Pascal la mort du petit Pascal qui est un enfant qui est mort en 1945 quelques mois empoisonné par un lait qui avait mal tourné on ne sait pas exactement c'est pas une diphtérie en rente bref donc ça c'est le frère aîné de Jean-Christophe c'est le frère aîné ce qui explique pourquoi d'ailleurs la fille aînée de Gilbert s'appelle également Pascal mais Pascal le mais ce Pascal ça a été quand même un drame et pour François et pour Daniel donc est-ce qu'elle fait référence à la mort de cet enfant ou est-ce qu'elle fait référence à la découverte très rapide des infidélités répétées de François Mitterrand et une ambiguïté mais ce qui est vrai c'est que le mariage que lui a proposé François Mitterrand ne correspondait pas certainement au rêve de jeune fille qu'elle a eu quand Mitterrand lui a demandé de l'épouser elle avait 20 ans à l'époque parce que c'était une enfant elle avait 19 ans fleur bleue elle ne connaissait pas la vie donc et elle intervenait infirmière dit-on dans les maquis à côté de Cluny oui exactement alors c'est un lieu de réception un lieu de réflexion l'Hatch votre chapitre 5 j'ai beaucoup aimé le titre parce que ça fait référence à Henry Miller jour tranquille à Clichy c'est jour tranquille à l'Hatch et je cite Mitterrand parce que vous le citez page 81 de votre livre vous dites Mitterrand dit vous avez vu cette luminosité ça a du charme n'est-ce pas les pays méditerranéens sont plus beaux mais c'est du tape-à-l'oeil ici la lumière est plus subtile bon comme c'est du Mitterrand on peut imaginer qu'il dit exactement le contraire à Gord qu'est ce nôtre maison non je ne crois pas parce qu'à Gord il recevait assez peu de mots non mais il pouvait le dire il pouvait peut-être aimer cette lumière aussi du Méditerrané je ne suis pas sûr je crois vraiment je crois qu'il était sincère non je pense que vous avez pas faim puisque vous parlez de Gord il y a une autre chose qui est quand même je me demande même comment on ne l'a pas relevé avant c'est l'emblume mitterrandien l'emblume mitterrandien c'est quand même le chêne et l'olivier liés l'un à l'autre or la légende veut enfin c'est Claude de l'église qui raconte que Mitterrand a eu l'idée en voyant sur le golfe de Segor un chêne et un pin qui aurait poussé en lacet l'un à l'autre sinon que le chêne et l'olivier d'une façon extrêmement évidente ça renvoie l'un à l'âge et l'autre à Gord et ce chêne et cet olivier qui pousse en lacet qui devient l'emblume mitterrandien qui l'accompagne toute sa vie c'est quand même dans le genre non dit absolument mis à la disposition de tout le monde c'est l'une des choses les plus incroyables qu'on ait pu découvrir dans ce livre mais je crois qu'il préférait quand même le climat du sud-ouest le climat à Gord il faisait trop il n'aimait pas la chaleur le climat méditerranéen est trop simple pour lui il faut beaucoup plus de subtilité et d'ambiguïté un autre aspect que je trouve tout à fait intéressant c'est son rapport à l'océan parce que quand même l'océan n'est pas loin et vous dites l'océan ne l'attire pas c'est un voisin lointain et peu commode à qui il ne rend visite qu'au l'hiver alors c'est vrai que par exemple à la toute fin de sa vie on le voit à Belle-Île avec Daniel Mitterrand si on est en septembre 1995 mais ça c'est l'hiver encore alors moi j'ai le souvenir d'une magnifique photo de Gilles Ben Simon pour une affiche faite par Jean-Pierre Audour en 77 Mitterrand on dit sur la plage de Sgore avec le slogan le socialisme une idée qui fait son chemin mais on est encore en hiver là quand même il y allait de temps en temps se promener en particulier l'hiver avec Elmoud Kohl il y va avec Elmoud Kohl il y va et effectivement il y a des photos de lui magnifiques mais fondamentalement ce n'est pas un homme qui est attiré par la mer par l'eau c'est indéniable il préfère c'est un terrien Mitterrand ce n'est pas un homme de la mer il ne s'est jamais baigné il faisait très rarement des balades en bateau sur le lac de Souston il a une piscine une toute petite rien c'est nul un bac à eau pour faire trempette personne ne l'a jamais vu se baigner je crois qu'il n'aimait pas ça il n'aimait pas l'eau et quand il en parle il en parle de façon affectée c'est pas sa meilleure prose c'est un peu laborieux quand il parle de la mer non non c'est un homme de c'est un terrien alors tout à l'heure il va jouer de l'âge comme véritablement d'une arme stratégique en invitant en avec des périodes dans un temps de disgrâce etc et vous dites que c'est là qu'il va monter des coups politiques aussi réellement par exemple il y a un type qui n'a jamais mis les pieds c'est Michel Rocard à notre connaissance non non il n'a jamais mis les pieds il est exclu qu'il mette les pieds non pour franchir les portes de Latchez il fallait quand même faire partie du cercle que Mitterrand ait un intérêt réel à vous faire venir à Latchez c'était une récompense c'était à la Légion d'honneur d'une certaine façon venir à Latchez donc Rocard c'était exclu qu'il y aille mais en plus même les enfants de François Mitterrand ne portent pas on peut dire qu'ils ne portaient pas ils ne portaient pas Rocard dans leur cœur non mais lui il n'y est chose non non il était persona non grata il y en a comme ça quelques-uns et Rigaud voit par exemple il est allé très très peu très peu alors qu'on aurait pu imaginer qu'il de l'or il n'y est très peu c'est à dire qu'il n'y allait vraiment que des gens qui étaient en accointance et avec Lelieu et avec François Mitterrand il fallait les deux alors très certainement dans ceux qui sont venus le plus il y a naturellement en Jack Lang très certainement dans les ministres vous racontez même une anecdote parce qu'il aimait il aimait faire des blagues Mitterrand sans la découverte avec une sorte de valise planquée c'est à dire que quand les langues arrivaient la fois ça amusait ça irritait Mitterrand il arrivait chargé de vêtements de valises etc et un jour ils avaient invités pour 3 ou 4 jours c'était surtout Monique qui avait et Monique avec Langue qui avait avec 4 mâles de valises 4 mâles de vêtements et donc comme il n'avait pas de place à l'Hatch ils étaient logés à Azur à l'auberge du Soleil qui était le petit hôtel qui était proche de l'Hatch et donc Mitterrand avait caché une valise sous la table et que Monique Lang essayait de retrouver par tous les moyens sans jamais y arriver les invités les invités ne dormaient pas d'ailleurs ou très rarement à l'Hatch ils allaient dormir à l'auberge du Soleil alors il y en a un qui a dormi avec son épouse puisque là on arrive un peu à la partie résidence présidentielle Ségor Batschek mais on va y venir tout de suite mais la particularité quand même de l'Hatch par rapport par exemple à à au Tchekers pour les Britanniques à Camp David pour pour les pour les les Américains ou au Dachat j'allais dire de la Crimée stalinienne ou même Pitsunda pour Brésil-Neuf c'est que l'Hatch n'est pas une résidence présidentielle c'est très grand qui est la résidence présidentielle l'Hatch c'est une résidence privée il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où les chefs d'Etat en ont invité d'autres j'allais dire chez eux vous avez tout à fait raison c'est très rare c'est exceptionnel mais Mitterrand il a instrumentalisé ça il a instrumentalisé avant même d'être élu président de la République si vous voulez être invité à l'Hatch c'était une façon d'être adoubé dans la Mitterrandie et alors le summum de tout ça c'était être invité dans la bergerie bibliothèque là où on vivait vraiment en Mitterrand là où il avait sa bibliothèque sa chambre à coucher voilà si vous invitez là si l'Hatch est une citadelle la bergerie en est le donjon oui c'est vrai c'est vrai c'est une image mais qui dit bien ce qu'elle veut dire là vous faisiez partie du premier cercle à partir du moment où vous étiez où il vous faisait visiter sa bibliothèque et où il vous montrait tous ses livres vous dites Jean-Pierre et Yves qu'il a fait ça à partir de 81 puisqu'il est présent dans la République mais effectivement ça commence avant et en particulier avec une rencontre avec l'international socialiste même avant la Convention des institutions républicaines la Convention des institutions républicaines alors ça c'est vous dit 67 67-68 moi j'ai le témoignage comme quoi il a fait le même coup à Moliède en 65 à l'été 65 où il réunit aussi des copains à lui de la Convention des institutions républicaines mais je crois qu'il en découvre le pouvoir en revanche quand il organise la réunion de l'international socialiste la deuxième internationale la deuxième internationale alors qui il y a là sur le plateau alors là il y a Mario Suarez il y a Felipe González qui lui était interdit de séjour en Espagne à l'époque Mario Suarez également je crois au Portugal à cette époque-là il peut s'en faller Mario Suarez c'était en pleine révolution des oeillets en pleine révolution des oeillets il n'a fait que passer venu le dernier jour il y a Olof Palme qui présente il y a Chimone Peres qui est déjà venu qui est impressionné par le fait que Mitterrand parle aux arbres comme des enfants absolument et c'est là où il découvre le pouvoir d'attraction que ce lieu qui n'a rien dans cet entantoire c'est véritablement un lieu banal mais c'est pas Versailles un lieu comme on en trouve mille dans les Landes si vous voulez or ce lieu un véritable pouvoir d'attraction et les invités s'y sentent de très très bien et je pense que c'est là où il en saisit la capacité qu'il peut avoir à jouer de ce lieu et à se faire mieux connaître à l'intérieur de cette intimité là c'est un comédien Mitterrand parce que tous ses invités prestigieux auquel il tient il fait faire la promenade au milieu des pains et à chacun il ressort le même discours il leur fait admirer les mêmes pains avec les mêmes images les mêmes réflexions il y a une espèce de scénario qui a été élaboré par Mitterrand et que donc il ressort à chaque fois ça marche mais qui n'est pas fin en même temps qui en mélange des deux qui n'est pas fin au sens de fin oui oui il aime les arbres il aime les arbres il en parle bien il en parle bien mais il est instrumenté cet amour des arbres est-ce que ça veut dire qu'en fait il ne fait que dévoiler je veux dire faussement une intimité oui il fait croire à chacun qu'il est le premier à qui il fait découvrir la balade au milieu des pains et que personne d'autre que lui n'a eu droit à ce petit ce petit ce petit promenade quoi en fait est-ce qu'il y a quand même une phrase qu'un échange avec Rousselet qui est extraordinaire c'est sur le pourcentage de ce qu'il est à voir je vous laisse la raconter quel est le pourcentage à votre avis quel pourcentage vous connaissez de moi et Rousselet qui était son directeur de cabinet qui avait été son ami son exécuteur et Rousselet réfléchit connaissant quand même le connaissant l'individu il y a un sort de 30% et Mitterrand regarde il dit c'est beaucoup oui c'est quand même ce qui est quand même incroyable venant de la part de l'homme en qui il avait toute confiance alors le premier allemand qui vient si je puis dire à l'âge c'est pas le mot de gauche ce qui va venir finalement assez tard en 90 à l'hiver 90 donc c'est déjà quasiment avec la réunification allemande elle est faite c'est Helmut Schmidt alors racontez-nous ça parce que vous qui êtes un grand spécialiste pas Helmut Schmidt c'est Willy Brandt en fait oui c'était avant mais il n'est pas il n'est pas Willy Brandt n'est plus mais il n'est plus chancelier d'accord c'est ça tandis qu'Helmut Schmidt mais il faut dire que Brandt et Schmidt sont du SPD et donc de la deuxième internationale oui tout à fait alors sur Schmitt parce que Schmitt il est plutôt Giscardien si je puis dire il est Giscardien affiché il a fait campagne pour la réélection de Giscard et il a dit que si Mitterrand était élu en 81 ce serait une catastrophe alors qu'il est chancelier alors qu'il est chancelier il est en sortie des clous c'est extraordinaire et Mitterrand est élu la situation va se retourner parce que Mitterrand à l'époque c'est la grande querelle des euromissiles c'est à dire que les soviétiques pour vous c'est limpide mais pour ceux qui nous regardent les euromissiles on est en pleine guerre froide les soviétiques vont installer des missiles de courte et moyenne portée à la frontière du rideau de fer donc ces missiles peuvent atteindre SS-20 ils peuvent détruire la France l'Allemagne l'Ouest tout ce qu'on veut la Grande-Bretagne l'Italie mais ils ne peuvent pas évidemment ils ne sont pas intercontinentaux ils ne peuvent pas atteindre les Etats-Unis face à ça qu'est-ce qu'il faut faire vous avez toute une partie de l'opinion publique notamment les gens de gauche qui disent on préfère être rouge plutôt qu'être mort c'est à dire que ces SS-20 ils sont là faisons avec on ne va pas partir dans une surenchère et en revanche il y a une autre frange de l'opinion publique qui dit si il faut opposer des euromissiles qui vont être un peu la réponse aux SS-20 voilà et Mitterrand tout homme de gauche qu'il est dans cette affaire-là il va prendre position en faveur de l'installation des euromissiles des missiles qui sont contre les SS-20 il va dire les missiles sont à l'Est et les pacifistes et les pacifistes sont à l'Ouest et pour les Allemands pour le chancelier Allemand c'est un allié de poids qui s'exprime à travers Mitterrand et c'est lui qui va faire pencher la balance et qui va faire que finalement donc on va installer des missiles face aux SS-20 et moyennant quoi pour les soviétiques puisque les missiles sont là on va commencer à négocier et donc là Mitterrand a joué ce que vous nous expliquez là Jean-Pierre finalement il explique ça à Schmitt à Lach en septembre 90 en 81 et le chancelier Allemand lui dit écoutez c'est parfait mais je vous invite à venir redire ce que vous venez de me dire venez le dire devant le Bundestag allemand devant les députés allemands et c'est ce que va faire être Mitterrand sauf qu'entre temps il y a eu un changement de chancelier en Allemagne et c'est le mot de colle qui inaugure cette grande cette grande séquence là de 8 ans quoi alors vous dites aussi qu'il y a un autre visiteur de poids mais très discret celui-là c'est Kissinger et lui fait un vrai numéro de charme ça c'est Kissinger c'est au monde c'est juste quand il vient d'être élu et c'est une idée d'Athalie Atthalie a des idées qui semblent parfois loufoques ça la peut paraître loufoque mais Mitterrand ressaisit la balle au banc et dit oui effectivement il faut le faire et à la grande surprise Kissinger accepte et là il n'y a que Atthalie qui sert de traducteur semble-t-il Mitterrand et uniquement ces trois personnes et Kissinger il y a une raison très très précise pour laquelle Mitterrand veut rencontrer Kissinger et fait un numéro de charme à Kissinger c'est qu'il faut qu'absolument que les Etats-Unis se rendent compte que Mitterrand bien qu'un socialiste et bien qu'ayant fait venir des ministres communistes à son gouvernement va favoriser l'entente intercontinentale France-Etats-Unis notamment parce que surtout à cette même époque par le plus grand des hasards les services secrets français récupèrent les confidences dans le top soviétique l'affaire Farwell dite l'affaire Farwell et donc à la grande surprise des Etats-Unis le président français met à sa disposition finalement les ressources des services secrets français Mitterrand avait peur que la France soit marginalisée après 1981 et que donc elle ne soit plus tenue elle ne soit plus invitée au sommet et tout et tout donc c'est pour ça qu'il fait venir pour bien comprendre on assiste à des choses étonnantes le jour même de l'entrée des quatre ministres communistes dans le deuxième gouvernement Montrois en fin juin 1981 Georges Boucheper qui est vice-président des Etats-Unis déboule à l'Elysée pour avoir un échange avec François Mitterrand c'est quand même des choses bon alors on parlait de Gorbatchev là il va dormir Gorbatchev dans une petite chambre dans la maison la maison principale la maison de Lachey avec Raïssa c'est un peu une surprise parce qu'au départ c'était pas prévu il devait s'arrêter à Biarritz tout le monde devait dormir à l'hôtel du palais mais c'est quand même un contexte très particulier parce que si je me souviens bien on est plutôt à l'automne 90 90 il y a eu le coup d'Etat et il y a eu une tentative de coup d'Etat il y a eu un coup d'Etat qui a échoué sur la tentative sur laquelle François Mitterrand a un peu des choses à se faire pardonner il n'est pas très clair si vous voulez ce qu'on va reprocher à Mitterrand à cette époque-là c'est d'avoir trop rapidement enterré Gorbatchev donc Gorbatchev est fait prisonnier envoyé en Crimée et tout et tout donc il y a des nouveaux des militaires soviétiques qui prennent le pouvoir il est déjà en Crimée il est déjà en Crimée en vacances bref donc il y a un coup d'Etat les militaires prennent le pouvoir et à ce moment-là donc Mitterrand n'est pas très inspiré et prend enfin considère que ça y est les carottes sont cuites il y a eu un changement de pouvoir à Moscou et il faut voilà on enterrine tout ça alors que l'histoire va prendre un chemin différent puisque Gorbatchev va reprendre le pouvoir aidé par Yeltsin et donc revient revient à Moscou mais évidemment ça va être la fin mais il y a eu un faux pas de Mitterrand enfin une mauvaise appréciation de la situation de la part de Mitterrand et Gorbatchev va écrire un livre dans la foulée pour raconter cette histoire ce coup d'Etat et là-dedans je vous passe les détails il y a des traductions c'est très bien raconté dans le livre une phrase traduite voilà Gorbatchev finalement laisse poindre un dépit à l'encontre de Mitterrand donc Gorbatchev est invité à l'ATCHE tout se passe très bien il y a une conférence de presse et une journaliste en l'occurrence c'est Christine Ukraine qui lui pose la question mais dans ce bouquin Gorbatchev est un peu sévère pour vous sur votre comportement au moment du coup d'Etat bon Mitterrand ne sait pas très bien quoi répondre enfin il s'énerve de quoi parlez-vous il n'est pas très content et Gorbatchev va venir à son secours et raconter son truc mais Gorbatchev ça a été sa dernière visite officielle enfin sa dernière visite officielle dans un pays étranger quelques semaines quelques mois après il n'est plus rien alors vous dites la réélection de 88 sans le dire comme ça mais c'est un peu le commencement de la fin vous dites la puissance de Mitterrand devient synonyme de solitude et ça va se ressentir d'ailleurs dites-vous aussi dans son rapport à l'ATCHE même si pour autant on ne peut pas faire l'impasse même si on arrive un peu c'est sans doute moins brutal que ça c'est moins brutal que ça mais d'évidence appartient à 1992 les choses changent tout simplement parce que il se passe et c'est singulièrement à l'ATCHE que tout cela a ressenti Mitterrand souffre d'un cancer depuis le début de son premier septennat et ce cancer a été finalement annihilé pratiquement au point que Mitterrand pense même véritablement ou pas on ne sait pas trop que les médecins sont trompés qu'il n'a jamais eu de cancer mais en revanche ce n'était qu'une rémission et dont le cancer ressurgit en 1992 et à partir de 1992 ça va être quand même une lutte contre la mort et essentiellement à partir de 1994 où là ce sont des années de souffrance qui se préparent et naturellement les manifestations de sa maladie et de la faiblesse dans laquelle tombe Mitterrand malgré tout son courage malgré la ténacité qu'il montre malgré sa volonté de ne rien laisser paraître indiquait clairement qu'il n'est plus du tout l'homme politique ni le président de la République qu'il pouvait être avant et ça on le voit très bien lors des vacances qu'il passe à l'âge où il est très fatigué où il s'endort où il n'arrive plus à être le prodigieux conteur qu'il était et que peu à peu peu à peu l'univers de l'âge va s'assombrir avec cette maladie alors ça se double en plus et vous le racontez très bien dans le livre il y a tout un chapitre qui est consacré à Bousquet mais au-delà de Bousquet c'est toute la séquence du livre avec Pierre Perrant une jeunesse française etc c'est un moment le chapitre est passionnant parce que je pense que vous montrez vous faites toucher du doigt au lecteur la complexité de la situation et en particulier la complexité de l'époque 40-44 parce qu'effectivement Bousquet René Bousquet est invité à Latchez il a été invité à Latchez il est venu à Latchez en particulier en 74 mais c'est sûr qu'il est venu en 74 au début de la campagne de 74 oui mais ce qu'on comment le venu de René Bousquet en 74 s'explique d'une part par la fascination que Bousquet a pour Mitterrand pour l'incroyable façon dont Mitterrand s'en trouve flatté mais surtout parce que Bousquet pendant des années et des années a été le porteur de valise des banques privées et a financé les campagnes politiques de François Mitterrand en particulier et cette rencontre entre Bousquet et François Mitterrand en fait date de l'après-guerre par l'intermédiaire de quelqu'un que Mitterrand a connu pendant la résistance qui s'appelle Jean-Paul Martin et qui travaillant à Vichy servait d'informateur pour les réseaux et c'est ce Jean-Paul Martin qui met en rapport Bousquet et Mitterrand et à ce moment-là jusqu'en 1978 rencontrer Bousquet dans l'établissement de politique officielle n'a rien d'infâme puisque il est le quasi-patron de la dépêche du Midi en 1965 il met la dépêche au service de Mitterrand pour la consigne de 1965 en 1965 oui mais Bousquet en fait si on veut définir Bousquet Bousquet c'est l'enfant du radical socialisme du sud-ouest du sud-ouest du sud-ouest toulousain exactement très certainement de la franc-maçonnerie et c'est le grand ami de Jean Baillet fondateur de la dépêche du Midi et ancien rédacteur en chef de la dépêche de Toulouse pendant la guerre donc si vous voulez Bousquet après sa conduite pendant la guerre puisqu'il est chef de la police de Vichy que c'est lui qui organise la rafle du Veldif que c'est lui qui met à disposition de la police allemande qui n'en demandait pas autant les juifs étrangers qui étaient en zone libre puisque c'est lui qui donne les possibilités à la Gestapo allemande et aux officiers allemands de venir en zone libre pour trouver des résistants c'est lui qui organise également la destruction du Vieux-Port de Marseille c'est lui qui organise la rafle à Marseille enfin le dossier est chargé d'une façon absolument insensée et ce type là en 1949 il passe en haute cours de justice et il est amnistié dans l'instant enfin c'est pour dire exactement il est condamné et relevé de sa condamnation pour faire des résistances dans l'instant qui est la haute courte de justice les jurés de la haute courte de justice sont des hommes politiques appartenant à des groupes politiques qui est le président de ce groupe de ce juré de ce juré c'est Jean Baillet directeur de la dépêche du Midi propriétaire de la dépêche du Midi donc tout cela s'entremêle et à partir de 1949 Bousquet peu à peu retrouve une honorabilité qu'il n'aurait jamais dû avoir au point qu'il est d'ailleurs dans différents conseils d'administration et qu'il siège avec c'est absolument incroyable quand on y songe aujourd'hui avec Jean Veil qui n'est ni plus ni moins que le mari de Simone Veil Antoine Antoine Veil qui est le mari de Simone Veil et qu'il est ami avec Jacques Chabonnelmas et qu'il est ami avec Douminc et qu'il est ami avec Kadir Ford il fréquente tout le monde donc jusqu'en 1978 il n'y a aucune façon aucune raison infamante de ne pas voir Bousquet pourquoi 1978 ? parce qu'en 1978 l'Express retrouve un ancien collaborateur en Espagne d'Arké de Pelpois qui révèle que en fait tout ce que tout le monde avait oublié enterré par cette histoire de jugement de la haute cour de justice que c'est Bousquet qui a organisé la fameuse rafle du Veldif et à ce moment-là on peut considérer que l'attitude par rapport à Bousquet devrait être différente jusqu'en 1978 honnêtement il est difficile de reprocher ça à Mitterrand il y a quand même cette phrase cet échange page 189 de votre livre Mitterrand invite Jacques Attali à le rejoindre au Dedin Bouffant un restaurant bien connu de Paris Attali tombe sur une table où il y a une douzaine de personnes d'hommes qui ont tous aux environs plus de 65 ans entre 65 et 75 ans et en sortant il demande à Mitterrand il y en a un que je n'ai pas reconnu c'est qui le monsieur qui était tout en noir et Mitterrand dit c'est René Bousquet Attali quand même connaît le nom et manque de s'étouffer et là il y a cette phrase par l'intermédiaire de Jean-Paul Martin il nous communiquait des informations sur les perquises de la Gestapo il a sauvé la vie à tous ceux qui étaient autour de la table ça c'est un grand mystère parce que ça c'est pas certain du tout vous n'y croyez pas non c'est pas certain c'est pas un problème d'y croire ou pas y croire parce qu'il n'y a aucun moyen d'y croire ou pas y croire et c'est pas du tout certain parce qu'en fait cette assertion repose uniquement sur la parole de Jean-Paul Martin c'est la seule personne qui pourrait dire ou pas si effectivement Bousquet moi je ne le pense pas et Daniel Mitterrand elle-même qui était pourtant pas suspect j'allais dire d'une quelconque complaisance a été beaucoup plus dure que François a toujours dit que Jean-Paul Martin était quelqu'un d'extrêmement important Daniel Mitterrand elle-même Jean-Paul Martin sans aucun problème Jean-Paul Martin faisait véritablement partie des informateurs qui tout en travaillant à Vichy tout en menant lui un véritable double jeu Vichy sous résistant de Jean-Pierre Azéma non mais les Vichy sous résistants c'est plutôt c'est plutôt Mitterrand d'accord Jean-Paul Martin c'est autre chose Jean-Paul Martin il est vraiment en rouage essentiel dans l'administration de Vichy Mitterrand à Vichy il n'est même pas fonctionnaire c'est un pacataire contractuel tandis que Jean-Paul Martin lui il est dans les rouages du Vichy sous et lui il prévient chaque fois qu'il sait qu'il va y avoir une rafle chaque fois qu'il sait qu'il possède un renseignement qui peut aider la résistance lui il le fait alors le fait-il avec l'assentiment de Bousquet ou pas peut-être mais il n'y a que lui qui peut le dire et pour des raisons qui tiennent très certainement aux finances qu'a porté Bousquet à Mitterrand Mitterrand préfère croire que Bousquet était tout à fait au courant de tout ce que disait Jean-Paul Martin je crois que sur cette affaire-là au-delà de savoir qui est qu'est-ce que savait Mitterrand je crois que ce qui est important de noter il me semble que Mitterrand au début des années 90 il commence à perdre pied il ne comprend pas qu'on a changé d'époque que quelqu'un comme Bousquet il n'aurait jamais dû le fréquenter après-guerre ou qu'en tous les cas même dans les années 70 il n'aurait jamais dû l'inviter à l'Ace que c'était une faute pas une erreur c'est une faute lourde de la même façon qu'il va se tromper complètement sur le Rwanda il va se tromper sur Bousquet et je crois que ça c'est la fin des années Mitterrand il ne comprend plus son époque il dit même qu'est-ce qu'il a expliqué par exemple sur la Deuxième Guerre mondiale cette période appartient à ceux qui l'ont vécu il n'y a rien à comprendre pour les autres c'est ça ? mais oui mais c'est pas possible vous niez le travail des historiens je crois qu'il était déconnecté il va mourir assez vite après on arrive à la toute fin avec un chapitre qui est très émouvant que vous avez intitulé La scène je passe sur le fameux dernier dîner vous dites il y a 19 convives plus François Mitterrand c'est impossible de savoir ce qui s'est passé il y a une seule chose que l'on sait c'est que Benhamou a menti et on t'aimant et scandaleusement et à part ça ensuite savoir qui a mangé quoi et comment exactement alors je reviens à l'Hatch parce que Mitterrand dit quand même mon pays c'est la Charente c'est tout bon et il se fait enterrer à Jarnac dans le cabri de famille auprès de sa maman tout seul vous y imaginez qu'il se soit fait enterrer dans les Landes alors justement oui c'était pas envisageable ça à votre avis non il y avait d'abord premièrement le testament dans lequel il précise qu'il va être enterré à Jarnac c'est en 1992 et c'est après la mort d'un de ses frères le premier temps qu'un de ses frères meurt puisqu'il y a eu plusieurs frères et en revanche lui a essayé d'être inhumé seul à Nabinot et Nabinot c'est juste à côté petite chapelle juste à côté de Touvent ça il n'a pas réussi ensuite il y a autre chose qui est le l'épisode du Mont-Beuvray c'est une histoire inventée ça ou c'est non 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 c'est véritable je pense ce que c'est que le Mont-Beuvray quand même pour Mitterrand c'était le lieu où c'était formé la nation française la Gaule la Morse à travers la Gaule c'est la Morse de la France donc pour lui c'est là qui est juste au pied qui est juste au pied donc pour lui c'est là où la France s'est créée en quelque sorte lui qui est imbibé imprégné par l'histoire de France évidemment c'est un lieu plus que symbolique je pense qu'il y a autre chose il y a une raison qui est comment dire plus Mitterrand indienne et plus cruel d'une certaine façon parce que Mitterrand voulait être enterré seul je pense que profondément il voulait préférer être enterré à côté de sa mère un caveau de famille plutôt que d'avoir une hypothétique tombe avec quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre alors de ce coin des Landes de Latch Mazarine dit cette terre me transperte parce que c'est là que mes parents se sont rencontrés donc c'est un côté très émouvant aussi et la dernière question que je voulais vous poser en fait c'est une question que vous posez vous-même au lecteur parce que vous dites cette très belle phrase enfin je termine de tous les lieux qui ont façonné François Mitterrand en même temps qu'il est transformé un seul demeure à l'image de ce qu'il fut de son vivant Latch cette terre est un mystère comment cet homme le moins enclin à s'enraciner le plus rétif à toute attache appuie à ce point marqué de son empreinte ses arpents de sable et des fersiens et puis vous avez cette très belle phrase pour conclure Latch fut à la jonction de ses désirs contradictoires et vous posez une question faut-il croire à l'âme des lieux alors c'est une question que j'ai envie de vous retourner messieurs est-ce qu'il faut croire à l'âme des lieux ? chacun a sa réponse mais la vôtre ? moi je pense que oui je crois que oui parce que les lieux sont doublement habités ils sont habités par ce qu'ils sont ils produisent et ils sont habités par ce que nous en faisons d'accord et je pense que de ce point de vue Latch est à l'année la quintessence un lieu doublement habité Latch c'était rien avant que Mitterrand ne vienne s'y installer c'était une maison de prolo les prolos de l'époque et là maintenant tout le monde ou presque tout le monde quand on parle de Latch on a au moins une vague idée c'était la demeure de Mitterrand il y a des tas de chefs d'État qui y sont passés il a donné une existence à ce lieu anonyme donc ça c'est formidable bon alors vous nous promettez qu'il pourrait y avoir peut-être d'autres rencontres du progrès à Latch ça serait bien parce que ça permettrait d'y revenir après la pandémie et puis de toute façon avant d'y revenir physiquement et bien il y a tout à fait moyen comme François Mitterrand faisait sur les sentiers sablonneux de vagabonder et plus que ça de s'arrêter dans ces pages et de faire éventuellement ce que vous dites très bien de parler aux arbres le côté animiste de François Mitterrand très intéressant merci messieurs merci Jean-Pierre Tuchoy et merci Yves Arthé merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada